salut prévoyant aujourd'hui une petite vidéo très très rapide sur comment je fais mes allumettes tempête mes petites allumettes de secours donc on va voir ensemble comment je fais ça un petit plateau de protection vite fait voilà donc voilà je mets moi une petite boîte étanche comme ça sortir un petit peu les allumettes voilà c'est ça donc ce sont des allumettes voyez que j'imbibe enfin j'imbibe je mets dans la cire de bougies et voilà ça me permet de protéger en fait le soufre entre guillemets le petit truc rouge au bout et voilà donc pour ça moi ce que je fais c'est que on va les faire ensemble on les plonge dedans on laisse refroidir ça nous donne une petite couche étanche donc moi ce que je fais ensuite si je veux l'utiliser donc avec l'ongle vous enlevez voilà la petite cire qui est là et vous allumez tout simplement et voilà et voilà au moins vous avez une allumette voilà enrobé de cire et à les protéger on peut leur utiliser dans x jours x années x moi ça rien pour l'instant ça fonctionne très très bien donc pour faire votre vos allumettes il va vous falloir bon quelques allumettes donc là j'en ai mis trois ça suffira pour la démonstration bien sûr une bougie un briquet et un verre d'eau tout simplement ok donc vous allumez votre bougie bien sûr voilà vous laissez vous laissez chauffer la cire donc pour aller plus vite pour la vidéo hop je chauffe un peu plus vite voilà vous prenez votre allumette voilà plongée dans la cire vous la faites tourner comme ceci vous la sortez vous laissez refroidir un petit peu voilà ça se voit se durcit on recommence et ça pendant le temps nécessaire pour avoir une couche très confortable ok voilà et la petite astuce pour aller plus vite pour éviter d'attendre vous plonger vous remettez pour plonger vous mettez pour plonger vous mettez pour plonger vous mettez pour plonger et voilà je qu'attends que avoir une jolie allumette plein de cire voilà bon elle est pas très belle celle ci bon il faut prendre le temps de le faire et avoir des allumettes assez efficace vous voyez il en manque un petit peu là il y en a trop là bon on va recommencer on met un petit peu de cire donc on tourne bien pour avoir la même la même quantité de cire voilà hop on l'a des pas mal on prend le temps à la la elle est très bien voyez allez à la celle ci elle est superbe donc voilà donc c'est aussi simple que ça vous en faites pas mal vous mettez ça dans un petit petit bocal étanche là et puis dès que vous avez des kits à faire et puis peut-être des changements en utilisation vous avez utilisé votre vos allumettes bah vous mettez vous en avez d'avance et puis vous mettez ça dedans et voilà ok puis ça permet aussi d'allumer vos barbecues et autres avec avec des allumettes on va dire efficaces des allumettes on va dire étanche très à l'emploi et ils vont rester vraiment longtemps comme ça si vous avez ça dans vos sacs que vous faites un petit peu de randonnée vous allez dans l'eau et autres vous allumez de son un petit peu humide au moins on pouvait démarrer le feu dès le départ voilà le départ va être va être sec donc voilà pour avec votre coton etc dans le feu ou autre ben ça va être efficace voilà voilà les prévoyants donc j'ai réussi à vous faire une petite vidéo assez rapide sur comment je fais mes petites allumettes de secours mes petites allumettes tempête voilà comme ça s'ils sont humides bah on peut allumer c'est très efficace voyez une bougie imbriqué des allumettes et un petit peu d'eau ça va beaucoup plus vite et au moins vous avez des allumettes tempête en avance donc j'espère que ça vous a servi j'espère que vous allez peut-être l'utiliser donc pour ça merci de mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner et n'oubliez pas seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin vous Sous-titrage Société Radio-Canada